Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait trois fois que je recommence cette vidéo. Je vous le dis comme ça. Je sais pas, je bégaye, je perds mes mots, mais pire que d'habitude. Vous voyez, déjà d'habitude, c'est... Voilà, mais là, c'est encore pire. Donc, alors ça va, j'avais pas tiré les cartes. Là, je recommence l'intro, en fait. Parce que quand je fais des vidéos où je commence à tirer les cartes et où il y a quelque chose qui se passe et que je peux pas rattraper, où, voilà, vraiment des accidents bêtes et méchants, mais, voilà, qui font... qui sont pas bien, je recommence pas. J'attends quelques jours et je refais mon tirage. Mais là, voilà, c'est que l'intro, donc j'enchaîne les uns derrière les autres. Voilà, comme d'habitude, je vous raconte ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Ben non, j'étais là, j'ai pas disparu. Les extraterrestres ne m'ont pas enlevé, ni personne d'autre. Voilà, j'ai juste un petit peu profité. J'étais un petit peu dans la flémardise aussi. Puis la chaleur, ça m'a un peu... un peu... pas fatiguée, mais rendue un petit peu flémarde. Alors moi, j'aime la chaleur, j'aime le soleil. Mais là, c'est vrai que, voilà, quand on commence à apprendre de l'âge, c'est un petit peu plus... un petit peu plus compliqué. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez pu profiter, c'est du 14 juillet déjà, de pouvoir un petit peu... Je sais pas si autour de chez vous, il y avait quelques petites fêtes. Moi, j'adore les fêtes de village. Je sais que les temps sont durs. Mais voilà, il ne faut pas non plus culpabiliser en disant, je ne devrais pas être là en train de faire la fête, en train de trinquer à un anniversaire ou je ne sais pas quoi, ou à l'été, parce qu'il se passe des choses quand même terribles. Mais on a le droit. Les amis, on a le droit d'être heureux, on a le droit d'être joyeux, on a le droit de rire, on a le droit de s'amuser quand même. Voilà, et puis on en était resté à... Si, on en était resté à... Au fait que j'allais aller chez Action pour m'acheter le minuteur. Vous savez, ce petit minuteur que j'aurais mis là et qui m'aurait dit, ça fait déjà 5 minutes que tu parles, Angèle. Il serait temps que tu arrêtes et que tu tires les cartes. Eh bien, je ne l'ai pas trouvé. Maintenant, il n'y en avait plus. Alors, pas le rayon, mais le... Vous voyez là, là où on met les objets, là, c'était vide. Donc, je suis allée voir la vendeuse, je dis, bonjour, je cherche un minuteur au moins de 30 minutes, etc. Eh bien, il n'y en avait plus. Ils se sont fait dévaliser de minuteurs. Mais je me suis dit, ce n'est pas possible. Il y a des personnes qui m'ont entendue sur YouTube et puis ils ont dit, on va aller tous acheter des minuteurs. Bon, non, c'est une blague, c'est une blague. Mais voilà. Bon, donc, je n'ai toujours pas mon minuteur. Donc, je vais le faire comme je le fais d'habitude. Voilà, j'espère que... Je vous ai demandé si vous allez bien. Je ne sais plus. Vous allez bien ? Oui. Oui, vous allez bien. Il fait très chaud, tout ça, mais vous allez bien. Vous me racontez en commentaire un petit peu ce que vous avez fait pour votre 14 juillet. Donc, petite info. Alors, je n'ai pas trop... Franchement, pendant les deux jours, là, qui ont suivi, je n'ai pas trop regardé... Alors, les infos, pas sur la télé, parce que je le répète, je n'ai pas de télé, mais sur Internet ou quoi. Je n'ai pas trop cherché. J'ai juste vu apparaître trois infos. La première qui annonçait le décès de la première épouse de M. Donald. Voilà. J'ai dit, oh, ben, enfin, voilà, c'est toujours triste de prendre connaissance d'un décès. Bon, je ne connaissais pas cette dame. Enfin, bon, c'est passé dans mon fil. le décès aussi de cette grande actrice Charlotte Valandré, pardon. Moi, que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, que j'avais découvert dans le film qui s'appelait Rouge baiser. C'est ça, Rouge baiser. Et qui s'est battue contre le VIH, contre beaucoup de problèmes cardiaques, pulmonaires aussi, je crois, qui a été une maman forte et courageuse. Et donc, ça m'a fait un petit pincement quand même au cœur parce que j'admirais beaucoup cette personne. Je ne connaissais pas les livres qu'elle avait écrits, vous voyez, mais voilà, je sais que c'était une personne très courageuse et puis à chaque fois qu'elle apparaissait quelque part, elle était vraiment une personne très, très lumineuse. Donc voilà, j'espère qu'elle trouvera la paix et le bonheur où qu'elle soit. L'autre info, alors du coup, ça fait quatre, l'autre info, puis il y en a encore deux autres, c'est la demande de démission du Premier ministre, le banquier, véreux aussi, lui comme les autres, mafieux, machin, italien, cette démission aurait été refusée. Bon, mais enfin, vous voyez, ça commence à tomber là quand même, il y a quand même des... Moi, je vous dis qu'ils ont peur, je vous le dis assez souvent quand je fais le tirage de cartes, il y a des départs, il y a de la trouille aussi, ils ont peur. Vous avez vu, là souvent je tire ces départs avec le bateau, avec le Bélin, c'est un bateau et je crois qu'avec le miroir aussi, je crois que c'est un bateau, il me semble, je ne me souviens pas, mais avec le Bélin, c'est un bateau et là c'est de l'eau aussi qui annonce les départs et le président du Sri Lanka est parti en bateau, voilà, d'autres en avion, enfin bon, ce n'est pas pour... par rapport à l'image de la carte, mais voilà, il y a des départs, il y a des départs, il y a des départs, donc ça arrive, soyons patients, continuons d'être attentifs, unis et gardons l'espoir. Et oui, je réponds à un commentaire, j'ai oublié votre prénom, je m'en excuse, mais oui, ils auraient dû enlever le passe-passe pour tout le monde, je suis d'accord, mais allons-y petit à petit, ok ? j'ai vu aussi, ah ben du coup, j'ai plein d'infos en fait, j'ai vu aussi que le ministre de la Santé, Bron, c'est ça, était en train de faire du chantage sur le fait de remettre, alors ça a confirmé, j'ai vu ça vite fait, mais ça a confirmé, donc si vous avez deux minutes pour aller rechercher l'info, pareil, vous mettez ça en commentaire, donc que le ministre de la Santé est en train d'établir une sorte de chantage, on ne peut pas appeler ça autrement, qui ferait, donc ce chantage aurait pour mission, enfin je ne sais pas comment on dit, bref, c'est de remettre le passe-passe aux frontières et dans les dom-toms pour faire en sorte que les soignants puissent retrouver leur travail. Alors apprendre avec des pincettes, les amis, vous savez comment on est, nous sur cette chaîne, on se partage les infos et on se partage le boulot aussi, donc si vous avez deux minutes pour aller chercher ou si vous avez entendu ça quelque part ou lu dans un journal, voilà, mettez un peu les infos en commentaire et essayez de coder un petit peu pour pas qu'on se fasse pincer. J'entends qu'il y a du monde qui arrive chez moi, c'est un truc de malade, non mais, je ne fais rien, il n'y a personne, je commence à faire quelque chose, ils arrivent tous, c'est un truc de fou, bon bref, je me concentre, aujourd'hui, je vais traiter la demande de Violaine, Violaine qui me demandait si les compositions du Vax Vax, comment je pourrais l'appeler, Fizer, si je dis ça, c'est bon, non mais, du Vax Vax Fizer, si ces compositions allaient être mis au vu de tous et si la vérité sortira de cette composition, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on va avoir la vérité, en fait, on va essayer de prendre une question un peu plus globale, est-ce que nous allons avoir, est-ce que la vérité va sortir sur les Vax Vax, que ce soit en composition, qu'en effet secondaire, etc., etc., ok, c'est parti, allez, donc Violaine, c'est pour, je traite votre demande, enfin, nous traitons les cartes et moi-même notre demande, je ne vais pas faire le tirage en croix avec ça, je ne vais pas faire ça non plus, je vais faire ça, peut-être que je prendrai le Grand Etéa aussi, je ne sais pas, oh, ben ça y est, la table, les réunions, ben oui, alors est-ce que, allez, je me concentre, est-ce que nous serons, est-ce que la vérité va éclater au sujet des Vax Vax, est-ce que la vérité va éclater au sujet des Vax Vax, allez, Béline, on a besoin de toi, ah, j'ai la gorge un petit peu en rue, est-ce que la vérité va sortir au sujet des Vax Vax, héritage, ben, pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas, est-ce que la vérité, alors des fois, je me parle à toute seule, je suis désolée, toute seule, ou avec les gens qui sont dans ma tête, alors est-ce que la vérité va sortir, la vérité concernant les Vax Vax va sortir, grâce à un, eh ben, je ressors la carte de l'héritage, les amis, là, ça me dit que oui, dû au hasard, dû au hasard, il y a quelque chose qui va ressortir, alors du passé, ça me dit que oui, de toute façon, il y a plein de choses qui sortent en ce moment, alors c'est pas dit partout encore, parce que, ben, vous savez par qui et quoi nous sommes contrôlés, alors est-ce que la vérité concernant les Vax Vax va éclater, étoile de la femme, encore elle, alors j'ai l'étoile de la femme, j'ai la carte de l'abondance, la carte de l'argent, et ensuite, j'ai la carte du vol verte, alors là, j'ai deux, je pourrais faire deux interprétations, j'ai pas plus de ressenti que ça, je vous le dis sincèrement, là, ça me dit pas que cette femme va faire la révélation, cette femme, un groupe de femmes, une société, une entité, etc., mais ça me dit plutôt que c'est une femme qui a de l'argent, qui vit dans l'abondance, et qui va perdre quelque chose ou qui va voler quelque chose, la question c'était est-ce que la vérité sur les Vax Vax va éclater, est-ce que la vérité sur les Vax Vax va éclater, alors il faut que je me concentre, j'ai l'impression que je suis pas assez concentrée, mes amis, quelqu'un que l'on connaît, quelqu'un qui est populaire, quelqu'un qui est reconnu, qui a de la renommée, on parle bien de maladie, d'accord, là j'ai bien la carte de la maladie, la maladie sur l'argent, là je pense qu'on est bon, des pourparlers, alors là je commence à ressentir quelque chose et je commence à ressentir plutôt ils vont donner les miettes comme d'habitude, ils sont en pourparlers, ils sont en pourparlers de se dire s'ils vont pas, voilà au début du tirage, pardon, je parlais de composition, de faire une composition, de mettre à jour quelques compositions, mais ça sera pas les bonnes, non, je vais recouvrir deux par deux, on est en train de parler la vérité autour des vax-vax, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va éclater, campagne santé, alors, alors attendez, c'est intéressant, c'est intéressant, parce que là on est vraiment dans le thème, j'ai sorti la carte de la maladie et j'ai sorti la carte de la santé, on est d'accord, donc là on parle bien du, on est bien en raccord avec notre question, d'accord, ici, une femme qui est renommée et qui concerne la santé, donc pour moi ça serait pas une politique ici, alors j'ai pensé, en tout premier, j'ai pensé à au docteur Alex en rion, je dis pas l'autre mot, mais c'est bizarre parce que c'est bizarre parce que j'ai plusieurs c'est quand même assez flou les amis, c'est quand même assez flou, parce que je sens qu'il y a vous voyez, c'est comme comment vous dire, c'est comme si vous regardiez à travers une vitre et que vous savez des fois sur les vitres on colle des espèces d'autocollants là pour flouter un petit peu, vous voyez, puis ça fait comme des pixels, on voit ça souvent dans les sanitaires ou des choses comme ça, et bien c'est comme si vous étiez en train de regarder une, là, là, là ce que je vois, là c'est exactement ça, je suis devant la fenêtre, je vois que derrière que ça bouge, je vois derrière qu'il y a des couleurs, je vois que derrière il y a du mouvement, mais je ne vois pas, je ne peux pas vous définir ce que je vois parce qu'il y a cet autocollant qui me fait ces images en pixels et et c'est assez étrange, ça m'est déjà arrivé d'avoir cette espèce de sensation de flou, mais de flou vraiment au niveau de l'image de flou, mais une sensation vraiment que ça bouge, vous voyez derrière, c'est assez, je vais quand même retirer deux, encore deux par dessus pour voir, parce que là, il y a quand même un retour de plaisir sur la santé, mais le retour de plaisir, il est aussi sur l'argent, l'argent qui concerne les maladies, vous voyez, il va y avoir encore du trafic otage, les amis, je peux, c'est le seul truc à peu près, il y a quelqu'un qui essaye de faire quelque chose, qui essaye de faire en sorte, de faire, tout à l'heure, j'avais la carte de l'héritage, quelque chose du passé, qui est en train de faire en sorte de ne pas faire voir le côté composition, mais plutôt le côté de ce que ça a rapporté au pays en ce qui concerne l'argent. mais il y a eu des vols et des pertes aussi là-dessus, il y a eu du vol, il y a eu de l'argent volé, ben oui, il y a eu de l'argent volé, cet argent volé, ça a servi pour, ça n'a pas servi pour nous, ça c'est sûr, ça n'a pas servi pour notre bien-être, ça c'est sûr, mais ça nous a été volé, eux ils ont retrouvé du plaisir, mais là, cette carte-là, les cœurs ont flammé, les unions aussi, mais les unions, vous voyez, les cœurs là, ils sont entourés de feu, ça fait quand même, ça fait du grabuche chez eux quoi en fait, cette histoire, vous savez, de toute façon, vous imaginez bien dès qu'il y a de l'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, ça peut attirer pas mal de, ça peut attirer la foudre, c'est tout mélangé, je suis vraiment, vraiment sincèrement désolée parce que je n'arrive pas, à part cette sensation effectivement de vol, de trafic otage que je ressens un peu plus fort que le reste, cette colonne-là aussi, avec cette femme qui est renommée campagne santé, qui est dans le... Alors ça ne veut pas dire que c'est une femme qui est... Ça ne veut pas dire que c'est une femme qui est bien, c'est peut-être encore la laillette, parce qu'elle travaille aussi dans la santé, c'est peut-être la laillette encore. Oh là là, c'est vraiment fou. D'habitude, c'est un peu plus net les images, mais là, là c'est en train de me dire, Angèle, tu n'as pas tiré le carton pendant deux jours, ben voilà. La méchanceté, ben c'est ça, de qui je parlais juste avant les amis, ça ne peut être que ça. Ben oui, tout à l'heure, qu'est-ce que je disais par rapport à ça ? Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques secondes, les unions, mais les cœurs enflammaient des cœurs, voilà, un peu de jalousie, un peu de... voilà, et hop, par-dessus, je ressors le feu. Donc ça donne des conflits, voilà. Ça fait des conflits. Ok. Oh zut. Ben celle-là, je vais la prendre, parce que si elle est tombée, ce n'est pas pour rien, et de l'infortune. Alors je pense que si la vérité éclate autour, si je suis dans la logique, et si je ne fais qu'interpréter les cartes, d'accord ? Là, mes ressentis sont vraiment trop, trop troublés et trop instables pour que je puisse affirmer vraiment les choses, malgré que je n'affirme jamais vraiment, parce que, voilà, bon... Mais là, si je ne fais qu'interpréter les choses, c'est que si la vérité éclate autour du Vax Vax, ce n'est pas de sa composition ni de ses effets secondaires, en tout cas, si c'est l'un ou l'autre, en parlant des fois, vous savez, des fois, quand je parle, quand les images me viennent sont un petit peu plus nettes, les ressentis aussi, donc des fois, je peux aller de l'un à l'autre et un jour, je vous expliquerai exactement, vous comprendrez peut-être mieux, parce que des fois, même moi, j'ai du mal à me comprendre, mais... Donc, si la vérité doit éclater autour du Vax Vax, surtout celui qui commence par un P, un F et un Z, ils sont en train de... Je ressens un peu de négociation quand même, du pourparler, voilà, ils sont en train de négocier, combien ça va nous coûter, combien est-ce qu'on va perdre d'argent, qu'est-ce qui va se passer si on délivre cette composition, donc là, c'est vraiment en pourparler, ils ne sont pas d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, ok, parce qu'ils ont peur de ça, ils ont peur de l'infortune, évidemment, ils ont peur de tout perdre, de perdre toute leur abondance, de perdre leur plaisir aussi, j'avais les plaisirs là, d'ailleurs, tout à l'heure, il y a toujours, en fait, ce qui règne chez eux dans ce... dans ce club de malfoits, en faisant, évidemment, c'est la méchanceté, on est d'accord, la méchanceté, la trahison, la perte, le vol, je n'ai pas de carte qui me dirait que ça va sortir, en fait, par rapport à ce tirage-là, mais plutôt que là, pour l'instant, ils sont en train de, peut-être de se dire, on va leur donner quelque chose, mais ça va nous coûter combien, ils sont en train de calculer, ils sont en train de, d'établir un plan, en fait, un plan, voilà, un plan, mais, voilà, ils ne sont pas, ils ne sont pas, ils ne sont pas tous d'accord, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions, beaucoup de conflits à ce sujet-là, combien je vais perdre d'argent, de combien de, je ne sais pas comment on dit, mais au niveau de mes plaisirs, de mon bien-être, je ne veux pas, je ne veux pas perdre, voilà, mon statut, etc., etc., et je pense que c'est la Leillette encore, ici, c'est la Leillette qui est là, femme méchante, je pense que c'est la Leillette qui est là, et qui fait en sorte qu'elle bloque un peu, peut-être qu'il y a des personnes qui le veulent, ça justement, pour en terminer, parce que, enfin, c'est assez bizarre, je suis même toute troublée, vous voyez, parce que, j'ai du mal à, je vais essayer avec celui-là, là, ça fait longtemps, c'était 16h01, ah, ça fait 24 minutes déjà, on jette, je vais la regarder quand même, celle-là, le saut, ouais, c'est scellé, on avait fait ça déjà, un tirage, vous avez dit qu'ils ont scellé quelque chose, vraiment, comme si c'était un, un peu sectaire, vous voyez, c'est comme si, ils avaient scellé quelque chose dans la pierre, gravé dans la pierre, avec, et qui ne pouvait pas revenir en arrière, il me semble que j'avais dit ça, en tout cas, c'est sûr, là, tous les départs qu'on annonce, là, ça y est, ça commence, les amis, alors, on aimerait que ça tape, plus haut, et puis plus fort, mais, on va prendre ce qu'il se passe déjà, on parle de la vérité autour des Vax Vax, Est-ce que la vérité va éclater ? Ah oui, c'est la clé, c'est la clé, alors, j'ai sorti, il y a ces deux cartes-là qui sont tombées, c'est la clé, ils ont la clé, il y a encore de l'espoir, il faut continuer d'y croire, il faut continuer d'espérer, est-ce que la vérité autour du Vax Vax va éclater ? on me dit qu'à un moment donné, la clé va arriver, ça va être une bénédiction, là, ça ne me dit pas qu'on va être isolé, ça me dit, isolez-vous pour continuer d'y croire, là, on partait, avec le tirage juste d'avant, c'était un petit peu, l'ambiance du moment, je vais faire, il y a encore des départs, évidemment, là, on me dit, là, on me dit qu'il va y avoir des punitions, il va y avoir des punitions, et que ça sera, il n'y aura pas de retour en arrière, que ça sera de la stérilité vers la lumière, là, on me dit de continuer de croire, et d'ouvrir les yeux, d'accord, de ne pas baisser les bras, on me dit encore que c'est un homme qui va apporter la paix, là, on me dit, isolez-vous pour continuer, pour prier, pour ceux qui sont croyants, etc., et que la clé sera une bénédiction, qu'ensuite, la clé va arriver, je me reconcentre, pour un dernier tirage, il y aura-t-il, oh punaise, c'est pas vrai, il y aura-t-il une fin, je vais, je suis en train, je suis en train de me faire souffler une question, il y aura-t-il une fin du vax, vax, il y aura-t-il une fin du vax, vax, il y aura-t-il une fin du vax, vax, il y aura-t-il une fin du vax, il y aura-t-il une fin du vax, il y aura-t-il une fin du vax, oui, Oui. Oui, ça part. Là, les trois cartes me disent que oui. Il y a quelque chose qui tombe. OK. L'amour revient aussi. La méditation, le bien-être, les bonnes pensées, les pensées positives. OK. Ça me dit que oui. Y aura-t-il une fin du Vax Vax ? Ben oui. Ben oui. Tout à fait. Qui c'est qui ont été sacrifiés ici ? Et ça a été une erreur. On est d'accord. OK. Là, ça me dit que oui. Encore eux. Oh là là. Mais alors, quand est-ce qu'ils vont se réconcilier, ces deux-là ? Il y aura une équité entre le bien et le mal. Cette carte-là, je l'ai prise pour le bien et le mal. Là, à l'instant même, est précis. Mais je l'ai déjà associé à ça. Parce que lorsque j'ai posé la carte, j'ai pensé... Bon. Vous savez que de temps en temps, je suis un peu perché. Mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous, vous êtes perché comme moi. Bon. Mais je pense toujours au bien et au mal. Je pense toujours à cette histoire d'Anunnaki. Vous savez, ses deux frères. Et il va y avoir une équité entre le bien et le mal, ici. OK. Mes amis, je n'irai pas plus loin. Parce que ça ne va pas servir à grand-chose. Donc là, on me dit que c'est toujours une question d'argent. Il y a toujours... Si je reprends la première question, la vérité va-t-elle éclater en ce qui concerne les vax-vax ? Donc la vérité, c'est-à-dire la composition, les effets secondaires, etc. Pour l'instant, c'est toujours une question d'argent. Il y a des pourparlers, peut-être pour nous lâcher quelque chose, nous faire taire, etc. Mais ils ont trop peur, en fait, même de lâcher ce petit quelque chose pour que ça fasse boule de neige. Donc en ce moment, de leur côté, il y a beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de tensions. D'accord ? Ils ne veulent pas perdre leur plaisir. Ils ne veulent pas perdre leur argent. OK. On avait bien sorti les cartes de la maladie, les cartes de la santé, les cartes du bien-être. Cette femme-là, qui est sortie en début de jeu, qui a été recouverte ensuite par la méchanceté, etc. Pour moi, c'est la Layette qui chapote encore tout ça. D'accord ? Ça peut être aussi... Oui, ça peut être aussi l'ensemble de l'UE. En tout cas, voilà. Pour l'instant, c'est ça. Deuxième question. J'ai demandé, est-ce qu'il y aura une fin du Vax Vax ? La réponse, par rapport aux cartes, c'est oui. J'ai eu quelques ressentis aussi de soulagement lorsque j'ai tiré les cartes. Ils vont s'apercevoir que tous ces sacrifices qui ont été faits... Enfin, ils vont s'apercevoir. Certains, en tout cas, ceux qui vont se battre jusqu'au bout pour que ça s'arrête, vont bien mettre en avant que l'objectif, c'était de sacrifier et que c'était une erreur. D'accord ? Il va y avoir une équité ici. Alors, moi, je l'ai associée au bien et au mal. Parce que la triade, c'est quand même assez... Pour moi, c'est un jeu qui est très dans la religion, dans la spiritualité, dans toutes les croyances. Donc, c'est vrai que cette carte, je l'associe souvent au bien et au mal. Mais ça peut être aussi de... De parties, de... Même... Non, j'ai même ça avec... J'ai du mal. J'ai du mal. Je pense que là, c'est vraiment... Il va y avoir un équilibre entre... Entre... Peut-être un équilibre entre le passé et le futur aussi. Ça peut être ça. Bon, bref. Pour moi, là, ça me dit que oui. Ça ne me dit pas quand. Par contre, on y arrive, les amis. Je vous assure, on y arrive. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Il y a des départs. Il y a des gens qui ouvrent les yeux de plus en plus. Donc, il faut continuer d'y croire. Je termine toujours... Enfin, toujours, non. Pas toujours. Des fois, j'oublie. Mais je vais terminer avec l'oracle des anges. OK. Allez, l'oracle des anges. Ça, c'est pour nous. L'oracle des anges. Tu nous dis... Tu nous sors une belle carte. Pour ce week-end. Pour qu'on puisse continuer d'y croire. D'espérer. De garder notre force. Notre courage. Notre amour. Notre union. Allez. Progrès constant. Vous voyez ce que je disais petit pas par petit pas. On y arrive tout doucement. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Allez, ça, c'est pour vous, mes amis. Pour vous souhaiter une très belle fin de journée. Un bon début de week-end. Je vous embrasse tous très, très fort. Et puis, je vous dis à très, très vite. Prenez soin de vous. Et puis, j'attends vos commentaires. Au plaisir de vous lire. Et puis, à bientôt. Je vous embrasse. Ciao.